Salut tout le monde, c'est Izarq et on se retrouve donc pour un combat de Coliseum. Donc j'ai gardé la même team, mon Osamoda, l'Asram et le Xelor comme d'habitude. Et en face nous avons un Zobal, un Yop et comme toujours un petit Krah. Donc le combat s'est fait très tard samedi soir, j'étais un peu dans les vapes on peut le dire. D'ailleurs je ne pensais pas avoir de combat puisque je l'ai fait l'été 3h ou 4h, un truc par là, voire peut-être un peu plus tard. Donc j'étais assez content de trouver un combat, surtout je ne l'ai pas attendu très très longtemps. Mais je vous avoue que vu la team d'en face, je me suis dit que le combat serait vraiment chaud chaud chaud. Et puis en plus la map ne m'avantage pas plus que ça, étant donné qu'eux ils ont des persos qui peuvent taper quand même de loin. Et qui peuvent traverser, enfin, qui même s'il y a des obstacles peuvent me taper alors que moi je n'ai pas grand chose. Enfin j'ai le corbeau de l'Ossa mais il faut qu'il soit prêt, chose qui risque de ne pas se passer. Après il y a le poison, voire le s'habiller du Xel mais pareil, là par exemple le Kras a retiré la PO donc c'est compliqué. Après comme je vous ai dit auparavant, je mettrai également des défaites, donc peut-être ma première défaite. Donc je vous laisse découvrir ça, maintenant. Alors, donc là, comme d'habitude, je mets un petit craqueur pour pouvoir les gêner. Bien sûr je le booste un petit peu histoire qu'ils tiennent le coup. Donc le Yop, il ne va pas chercher, il va taper. Donc là pour le moment ils se mettent bien sur ma SRAM. Alors, donc je ne sais pas pour vous mais en tout cas il fait chaud, très très chaud même. Et je peux vous dire que j'ai mis plusieurs reprises pour faire cette vidéo parce que souvent je ne tenais pas trop le coup. J'ai même tenté de mettre un ventilo mais en fait ça faisait comme si un avion qui décollait à côté de moi. Donc je me suis dit, ça risque de ne pas le faire. Donc du coup, j'ai attendu qu'il fasse un peu plus frais dans la soirée. J'ai bien ventilé la salle où je suis toute la journée justement. Mais c'est la guerre. Je vous avoue que je préférerais être à la plage mais bon. J'en ai profité au mois de juin. J'espère vous profiter également. J'avais mis le double invisible justement pour les gêner au niveau de leur placement. Car comme ça ils ne savent pas où est réellement le double. Donc là, le Zobal va booster un peu tout le monde. Donc là, ils mettent pas mal de temps à jouer. Je pense qu'ils devaient se parler énormément en team, en canal. Donc là, par exemple, ils sont assez bien cachés. Donc du coup, je ne peux pas les avoir mis à part au sablier. Donc on va essayer de retirer quand même mon KRA aussi parce que j'ai dit KRA, ni mes nerfs. Alors. Donc après, pour ceux qui ont regardé la vidéo de Jacobs que j'ai mis hier. Bon après, je sais que c'est pas évident de regarder 45 minutes de vidéo. Mais d'ailleurs, elle était bien plus longue que ça. Et justement, j'ai été obligé d'accouper parce que le son ne passait pas du tout. En fait, j'avais vu que la vidéo était coupée de base par la Vermedia. Donc du coup, ça fait des coupures au niveau du son. Enfin, en fait, ça fait un gros décalage au niveau du son. Par rapport aux coupures de la vidéo. Et du coup, ben... Je ne pouvais pas mettre les trois parties en même temps. Et surtout, ça représente un huppe sur YouTube énorme. Là, juste pour vous dire. La première partie de la vidéo m'a pris, en comptant la réalisation du début. Plus le huppe YouTube, ça m'a pris à peu près 13-14 heures. Donc, ce n'est pas un petit colis comme celui-ci, par exemple, qui va prendre deux ou trois heures à huppe. Mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et ça m'a un peu dégoûté. Et heureusement que, justement, je n'ai pas fait de tout mettre en une seule partie. De toute façon, le son aurait été décalé. Mais au moins, je le sais pour plus tard. Il faut que je fasse attention à ne pas faire de grosses parties. Parce que sinon, je risque de galérer. Et je ne tiens pas à ce que mon PC reste deux ou trois jours à huppe une seule vidéo. Surtout qu'après, la bombe passante est pas mal grillée. Parce que du coup, ça prend pas mal en bombe passante et je ne peux plus rien faire, en fait. Bref, donc là, vous avez pu le voir. J'ai pu mettre qu'un poison pour le yop et je n'ai pas réussi à avoir l'APO pour les autres. Mais j'ai mis des pièges. Donc là, il tape le Xelore. Donc là, pour le moment, je prends quand même assez cher. Comme vous pouvez le voir, la Sram et le Xelore, ils sont presque... Ouais, ils sont même moitié les points de vie. Donc là, ouais. Alors qu'eux, on n'a quasiment rien perdu. C'est chaud. Donc là, on s'habille encore. En tout cas, je voulais placer poussière temporelle. Je crois que c'est comme ça qu'elle se dit. Je mets tellement... Enfin, tellement... Tellement de fois que je ne sais pas. Donc là, c'est chaud parce que, en fait, avec l'arbre devant, en fait, je ne réussis pas à avoir grand monde pour retirer les PA. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour jouer. Mais eux vont mettre un peu plus de temps, il me semble. Donc, petite information aussi. Le Goal Terminator arrive la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc, comme je disais, je vais participer à l'animation sur Anka TV. Par contre, mon boulot ne me permet pas de faire énormément de matchs à commenter. Et j'aurai que les mercredis, en gros, que je pourrais commenter. Enfin, peut-être un petit peu plus, mais je préfère pas m'avancer et vous dire que je ne serai que le mercredi. Je mettrai sûrement un lien pour justement que vous puissiez accéder au direct. De toute façon, les matchs vont être retransmis après sur la chaîne, sur cette chaîne. Donc, je ne sais pas encore comment jouer et m'en sortir, vu que là, ça ne sera que du direct. Aujourd'hui, j'ai passé toute ma journée à tester les logiciels. Et je vous avoue que, ouais, j'en ai un peu marre d'avoir les logiciels. Donc là, j'ai mis un petit piège répulsif, parce que je sais que le Zobal va tenter de se faire le Xelor. Surtout que là, le Zobal peut le finir assez facilement. Et du coup, ça va lui faire perdre quelques PA, vu qu'il va devoir se rapprocher en utilisant les sorts. Donc là, paf, 400 points de vie pour le Xelor. Donc là, je savais déjà que mon Xel était mort. Et là, je me suis dit, bon, bah, on va quand même passer un contre. Bon, comme vous avez pu le voir, un petit EC pour commencer. On va retirer des PA aux Zobal et aux Yop. Alors, le KRA est trop loin, donc ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas l'avoir. On va faire perdre encore des PA. Et ça va un petit peu le taper avec le sabillé. Donc, c'est pas mal. J'avais espoir que le KRA allait hausser, mais comme vous allez pouvoir le voir, je vous laisse découvrir. Allez. Donc là, si vous regardez bien, le KRA est full point de vie. Le Lyop est quasiment full point de vie. Et le Zobal est quasiment full point de vie. Alors que moi, j'ai mon Ossa qui est quasiment full point de vie. Le Xelor qui vient de mourir. Et la Sram qui est au trois quarts de sa vie. Donc, on peut dire, je suis dans la merde. Et là, c'est le drame. Bref, je vais quand même remettre le Xelor, même si je ne pourrais pas le soigner. Je vais lui mettre KRAPOU, justement. On va booster la Sram, puisqu'à ce tour-là, elle va Rox. Donc là, par contre, je me dis que c'est chaud, parce qu'ils vont se mettre sur les côtes de l'Osamoda. Donc, à voir comment ça va se passer, mais ça risque d'être chaud. Donc là, le Lyop perd pas mal avec les poisons. C'est pas mal. Donc là, il rapproche justement le Zobal pour pouvoir mieux me taper. Donc là, il me dit, c'est encore plus chaud. Et là, je me dis, bon allez, il faut le finir, lui, il a trop de points de vie. Son seul plus près. Et un EC. Donc là, en général, quand j'ai des EC, c'est une défaite qui arrive après. Donc là, l'Osamoda prend assez cher encore. Je vais pouvoir le aigu un petit peu, le Zobal, tout en boostant un peu l'Osamoda avec l'EPA. Donc là, c'est de taper au maximum le Zobal. Là, je sais qu'en plus, le Krav va me taper sûrement l'Osamoda. En plus, je peux pas l'avoir, je peux pas y retirer des PA. Donc, c'est de d'avoir. Là, le Zobal, ça va, a pris un petit peu cher. Malgré que j'ai EC, c'est Kakaï Kassram. Mais là, je vous avoue que pour le combat, ça m'a traumatisé d'avoir un EC, Kakaï. Du coup, je vais pas tenter de taper au Wrager. Et je vais taper uniquement à la frappe du Kravkler. Donc là, un petit 300. Un petit 283. Et un petit 400. Le petit Doppel qui tape le Kravkler. Le Kravkler qui va gêner un petit peu le Yop. Et là, voilà. Le Yop téléporte pour m'éloigner à l'Asram. Pour éviter, justement, que je finisse le Zobal. Donc là, je vous avoue que c'est super chaud. Pour moi, je me disais, ouais, le combat est perdu. Même si je me suis dit, on va quand même tenter de jouer le coup à fond. Donc là, vous voyez, j'hésite avec le piège répulsif. Mais je me dis, ça sert à rien. Parce que du coup, je vais mettre ce piège répulsif. Et je ne finirai pas. Autant taper un Délascar au-dessus. Et le Kravkler avait moins de points de vie et moins de résistance. Donc c'était parti pour le Kravkler. Donc là, ça va, je descends pas mal quand même. Même si les Gs ne sont pas énormes. Donc là, autour du Zobal, alors lui, il va me piquer le Sa. Et encore même pas, moins 397, ça va. Donc là, par contre, le Zobal est un peu dans la merde, étant donné qu'il est éloigné pas mal de sa team. Alors que là, il efface quand même à deux joueurs. Deux joueurs, plus en plus un Xel qui lui retire des PA. Même s'il n'en perd pas beaucoup. Donc là, je suis un peu n'importe quoi qu'avec mes sorts. Donc là, autour du Kravkler, qu'est-ce que le Kravkler va faire ? Donc le Kravkler a pris bien cher le tour d'avant. Parce qu'il est un peu en dessous de la moitié de ses points de vie. Je pense que là, la meilleure des choses, pour eux, aurait été de taper l'Osamoda, de... que toute la team se concentre sur l'Osamoda. Et je pense qu'il me finissait largement. Et là, ils ont tapé quand même la SRAM. Et du coup, moi, je vais finir le Zobal. Comme je vous le disais à des précédentes vidéos, l'Osamoda, je ne l'amène pas à très très près, mais Erox aussi, pas mal. Et du coup, voilà. Donc, il n'y a plus de Zobal. Maintenant, c'est l'effet inverse. 3 contre 2. Et là, ça risque d'être chaud pour eux. Donc là, ils ne tacleaient pas le Kravkler. D'où l'intérêt de mettre une Invoque. Vous avez vu, IPR. Donc, DPA, pompe tapée. Et là, avec la SRAM, elle va aspirer le Kravkler. Voilà, donc. Et voilà, donc. Plus que le Yop. Donc, on peut dire que le combat va être géré maintenant. Mais ouais, quand j'ai perdu le Xelor, je vous assure que je me voyais perdant. Je ne sais pas pour vous, pendant la vidéo, ce que vous en avez pensé. Mais moi, je me voyais perdant, en tout cas. Donc, bon retournement de situation. Donc là, avec le Samada, je ne vais pas chercher. Je vais taper. Comme s'il ne fait pas grand chose. Donc, pour les prochaines vidéos à venir, j'ai une petite vidéo de Mandano Affair 2 à l'hupe. Et j'ai également aussi un petit Battlefield, enfin Battlefield 3. Donc, je verrai, voire peut-être, je vais mettre une vidéo de Dofus, je ne sais pas. Je n'ai pas encore réellement assis. Non, au final, j'ai la vidéo de Black Ops Partie 2 que je vous mettrai sûrement demain ou après-demain à voir. Et peut-être une vidéo de Dofus juste après. Et après, peut-être une autre de Goal-Off ou Battlefield. Enfin, ça fait un programme chargé, quoi. Mais après, une fois le Goal Terminator commencé, je pense que j'aurai moins de temps pour placer des vidéos. Donc là, je vais finir. Voilà, combat fini. Donc, je trouve que c'était un très beau combat. Je ne sais pas pour vous ce que vous en avez pensé. Mais, ouais, j'ai eu quand même assez chaud. Donc, le combat a duré 8 tours pour 16 minutes à peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je m'en suis sorti plutôt bien, on peut le dire. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout à vous abonner si vous avez aimé. Allez, à plus.